Puisqu'il est finlandais, il s'appelle Juha Cancunen. Quatre fois champion du monde des rallies, il sera l'invité d'honneur des 24 heures d'Ypres. Mais qui est ce mystérieux viking qui ne sourit que quand il gagne ? Octobre 1993, Lorette démarre. A l'issue du rallye de Catalogne, Juha Cancunen est sacré champion du monde des rallies pour la quatrième fois. Ce géant de 36 ans a disputé 100 rallies de championnats du monde. Il en a gagné 21, une carrière fantastique qui a peut-être démarré en Belgique. Il y a 12 ans, en 1983, un phalandais blond, moustachu et inconnu débarque à Spa avec sa manta personnelle. Juha Cancunen signe quelques chronos de légende. Cinquième, il n'est battu que par quelques plus grosses machines. Séduit par la Belgique, il revient aux Ardennes. Puis, à l'Aspengo rallye, il abandonne deux fois, mais ses prestations belges servent de tremplin à sa carrière. Engagé chez Toyota, il gagne aussitôt le Safari rallye du Kenya 85, sa première victoire mondiale. Il fête cet événement en revenant en Belgique à l'Aspengo 85. Sa carrière s'emballe lorsqu'il pilote la Peugeot 205 Turbo 16 en 1986. Trois victoires, Suède, Grèce, Nouvelle-Zélande et un premier titre de champion du monde. En 1987, voici chez l'Ancia. Il s'impose aux Etats-Unis à l'Olympus et au RAC rallye. Avec la Delta HF, il est à nouveau champion du monde. C'est au volant d'une Lancia Delta intégrale qu'il conquiert son troisième titre en 1991. Il a gagné le Kenya, l'Acropole, l'Emilac, l'Australie et le RAC. Ce troisième titre sera suivi d'un quatrième sur Toyota Celica, quatre roues motrices. Une Toyota aux commandes de laquelle il a remporté six épreuves mondiales. En dix ans de carrière au sommet, Cancunen a gagné une course sur cinq. Il a gagné sur tous les terrains, sur tous les continents. Il est le seul à avoir dépassé le score mythique de 1000 points en championnat du monde. Pour une conduite normale, c'est très bien. You et Cancunen estiment toujours qu'il conduit normalement. C'est de la fausse modestie. Il est probablement le seul pilote au monde à être capable de signer des scratchs avec un pneu crevé. Il est sûrement le seul pilote au monde capable de signer des scratchs avec une voiture à moitié détruite. Quand on lui demande le secret de son pilotage magique, il répond... Cancunen n'a donc pas de secret. Pourtant, il est un des rares capables d'expliquer son pilotage tout en pilotant à une main. Cancunen a beau être magicien, il n'est pas infaillible. Mais lorsqu'il lui arrive de quitter la bonne trajectoire, il repart aussi sec, sans émotions particulières. Bloc de glace, l'homme n'est dur qu'en apparence. Quand il sympathise, on découvre son humour. Ainsi, en Corse en 94, au plus fort de la bagarre, on lui demande comment va son rallye sur cette île qu'il déteste où il n'a jamais gagné. Il commence par nous mettre une canette écrasée dans la poche de chemise, puis enchaîne sur les boissons qu'il préfère. Et il en arrive à la vodka qui lui rappelle ses origines russes par sa maman. En Finlande, c'est un peu comme en Russie. On boit de la vodka pendant les repas, quand on est en vacances. Elle doit être glacée au friseur et juste un petit coup comme ça. En attendant, il n'a toujours pas répondu s'il aime ce tour de Corse qu'il voudrait tellement gagner. L'île est chouette pour les vacances. Pour le reste, je ne sais pas. Trois semaines plus tard, en Grèce, pendant le rallye de l'Acropole, à une assistance, il écrase une autre canette. Et hop, direction la poche de chemise. Ça commence. On va parler de vodka peut-être. Non, non, je me souviens que j'ai déjà fait ça une fois, donc je recommence maintenant. Vous êtes relax, comme en Corse? C'est un beau pays aussi pour les vacances. De bonne humeur, quand il fait chaud, Joaquin Cunen peut aussi l'être quand il fait très froid, moins 35 degrés sur un lac gelé en Suède. Vous ne souriez pas. Et vous non plus. Ah, c'est mieux comme ça. Et comment allez-vous aujourd'hui? Un peu froid. Le temps n'est pas si mauvais. Moi, j'ai bien chaud ici. Et à propos, bonnes vacances, hein? Cette semaine, dans le magazine belge spécialisé en rallye auto-news,